La réalité c'est que le traitement du cancer est très très lourd. Les opérations coûtent très cher, toutes les analyses coûtent excessivement cher. Au Mali, le cancer est une réalité qui touche de nombreuses femmes. Parmi ses formes, le cancer du sein est la forme la plus répandue chez les femmes maliennes, allant de 600 à 800 nouveaux cas chaque année. Cette maladie est responsable des nombres significatifs d'ablations de seins et de décès de femmes. Malgré les défis, certaines font l'exception. L'histoire de cette dame est un exemple face à cette maladie dévastatrice. Touchée par le cancer du sein, passée par l'ablation du sein et un traitement coûteux, Kumbaba, résiliente, a su canaliser sa vie de professionnelle. Au soleil levant sur Bamako, Mme Kumbaba se prépare pour une journée de travail qui allait être exigeante mais fascinante. Vêtue d'un pantalon noir et d'une élégante veste rose qui symbolisait sa victoire sur le cancer. Elle prend le chemin du travail. La difficulté, c'était peut-être le temps de l'hospitalisation. Et quand on est faible, donc quand on a des obligations professionnelles, ce n'est pas évident. Tous les matins de se lever et même maintenant aussi, je suis sous traitement un médicament que je dois prendre pendant cinq ans. Et ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc ce qui fait que cette année même, je peux dire que je n'ai pas du tout de travail. Tout ce que je fais, je le fais dans le cadre de mes activités associatives. Et Moussoya, c'est parce que j'aime le faire, mais je ne gagne pas encore ma vie de Moussoya. Donc tout ce qui est peut-être contraignant, sur ce plan-là, j'avoue que j'évite. Donc c'est peut-être ça qui peut être la difficulté. Sinon, vraiment, beaucoup de gens, même quand elles me voient, ces personnes-là, elles doutent. Est-ce que vraiment tu as eu le cancer ou tu l'as fait pour la promotion ? On t'a payé pour que tu puisses faire une sensibilisation ? Tu as vraiment eu le cancer ? J'ai dit oui, j'ai eu le cancer. Et je n'ai même pas mon syndrome, je leur montre ma cicatrice et tout. Là, c'est une prothèse que je porte. Le trajet vers son lieu de travail était ponctueux de moments de réflexion et de gratitude. Elle se souvenait de chaque combat qu'elle a pu mener contre le cancer et de sa force qu'elle avait trouvée en elle pour surmonter cette expérience. Elle a été confrontée à l'une des épreuves les plus redoutables qu'une femme puisse affronter, un diagnostic de cancer du sein. Victime de l'ablation du sein, Kumba aurait pu se laisser submerger par la douleur physique et émotionnelle. Cependant, sa résolution était plus forte que tout obstacle. J'avais déjà vu les gens survivre le cancer. Je n'ai pas eu peur, mais c'est mon entourage surtout. Ma fille et ma petite soeur qui se sont fondues en larmes et qui ont tellement peur, cancer et tout. Donc quand on m'a dit que j'allais perdre mon sang, bon, ça quand même, j'étais un peu hésitante. J'ai pris quelques temps et j'ai parlé aussi à beaucoup de survivantes. Et il y a des amis médecins qui m'ont expliqué qu'en médecine, si tu peux augmenter tes chances par rapport à la médecine, donc il faut toujours augmenter tes chances. Pour moi, déjà, dans ma tête, j'avais accepté que je serais mutilée et que je m'assumerais avec ça. Donc, mais pour certaines femmes, ça peut être un problème, surtout devant ton partenaire. Donc, quel sera ce regard, comment il va accepter et tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Mais moi, je me suis dit, je m'accepte. Donc, celui ou celle qui veut m'accepter avec ça, le fait aussi. Kumbaba n'a pas seulement survécu au cancer. Elle a également prospéré dans sa vie professionnelle. Kumbaba fait partie des rares femmes qui ont eu l'opportunité d'être soignées en dehors du Mali face à la vulnérabilité du système de santé au Mali qui, malheureusement, ne permet pas à de nombreuses femmes atteintes de cancer de guérir ou de survivre. On sait déjà qu'au Mali, d'une manière générale, on a des soucis avec la médecine. Mais pour le cancer, parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'au cancer, on n'est plus de 5 ans, on colloque dans tout le Mali. Mais on a des milliers tous les ans, on a au moins 2000 malades de cancer de sang nouveau. Et les coûts, on sait que dans tout le Mali, on a un problème aujourd'hui de la disponibilité de la radiothérapie. Depuis 2017, on est en 2023. Donc depuis 6 ans, je n'ai pas entendu que la machine de la radiothérapie a fonctionné pour plus de 6 mois. Notre héroïne exprime sa préoccupation et lance un appel aux autorités compétentes. Son rêve est de voir un système de santé idéal pour toutes les femmes dans son pays. En premier lieu, que toutes les femmes qui ont déjà vu leur menstrual, qu'on puisse vraiment beaucoup travailler avec elles à ce qu'elles adoptent une routine mensuelle d'autopalpation. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et qui n'ont pas commencé les relations sexuelles, qu'elles puissent tous bénéficier du vaccin contre le papillomavirus. Une autre chose aussi que je voudrais vraiment qu'ils puissent aboutir, Dieu merci, on est là-dessus en tout cas, c'est que la couverture sociale, médicale, puisse être une réalité pour tous les Maliens et les Maliennes. On n'est pas nombreux. Son histoire est un rappel que la résilience humaine peut triompher face à l'adversité et que la vie après le cancer peut être empreinte de succès et de détermination. Bien plus qu'une survivante du cancer, Kumbaba est un espoir. Sous-titrage ST' 501